Au cœur de la santé, le flash info sur les maladies cardio-métaboliques. Diabète, obésité, maladies du foie gras sont des affections chroniques. Associées à des pathologies du cœur, elles sont appelées maladies cardio-métaboliques. Bonjour professeur Jean-Michel Hopper, vous êtes chef du service de nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Quels sont les bienfaits de l'activité physique ? L'activité physique, on peut dire que c'est vraiment un merveilleux médicament parce que ça agit sur toutes les pathologies chroniques d'aujourd'hui, dont les pathologies cardio-métaboliques. Quand on compare des personnes plus actives et des personnes moins actives, on voit qu'il y a une diminution de la mortalité, donc on vit plus longtemps, il y a une diminution des maladies cardio-vasculaires, diminution du risque de devenir diabétique, meilleur contrôle du poids, un meilleur moral, et puis une prévention aussi de la détérioration cognitive. Donc les recommandations actuelles, elles sont très simples. C'est 30 minutes par jour d'activité physique au moins modérée. Et quel rôle joue l'activité physique dans la prise en charge des maladies cardio-métaboliques ? Elle est partie intégrante, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prescrire l'activité physique puisqu'il y a un dispositif qui existe, qui s'appelle le sport sur ordonnance, qui en particulier permet de prescrire de l'activité physique aux personnes qui sont en affection longue durée. Les maladies cardio-métaboliques nous concernent tous. Face à cet enjeu de santé publique, les médecins et chercheurs de l'IHU ICAN, la Fondation Cardiométabolisme et Nutrition se mobilise. Pour soutenir la recherche sur les maladies cardio-métaboliques, cause majeure de décès en France, faites un don. Rendez-vous sur le site ihuican.org. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada